S.TV, votre télé. 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 Et j'espère que nos téléspectateurs apprécieront et en profiteront également, parlant justement de cette expertise. Dans la diagonale, de l'autre côté de la table, Maître Fidel, du Messier, avocat au barreau du Cameroun, cadre du MRC, qui est logé ici dans la région du littoral. Bonsoir, Maître. S.TV, entre autres. Merci à nouveau d'être là ce soir. Juste derrière, la transition démarre donc avec le football. Alors, question primordiale pour déblayer, c'est vrai, passer la surprise parce que tout le monde a pratiquement découvert les personnalités qui ont été désignées pour le comité de normalisation. Je vais peut-être rappeler. Voilà les cinq personnes qui ont été désignées par la FIFA. Effectivement, la FIFA leur a recommandé, si besoin, se fait sentir de s'étoffer d'autres expertises, notamment en termes de ressources humaines, évidemment, pour essayer de faire ce travail en six mois. Question première, je disais, passer la surprise, feriez-vous comme la FIFA et la CAF qui ont donné un chèque en blanc à ces cinq membres désignés au niveau du comité de normalisation ? Je veux dire, on a découvert ensemble. Est-ce que vous direz que ce sont ceux-là qui peuvent à bien cette fois-ci mener cette mission, sachant évidemment qu'on en est au deuxième comité de normalisation ? Merci, M. Peter Tongo. Tout à l'heure, je n'ai pas salué les téléspectateurs de STV. J'ai été très impoli. Pour répondre à votre question, je dois d'abord vous dire une chose. Vous savez, le football est géré à l'échelle planétaire aujourd'hui par des juristes. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous savez, en ce moment, l'UEFA est présidée par un grand juriste slovéne qu'on appelle Alexander Seferin. C'est un grand juriste. Le président de la FIFA, notamment, comment il s'appelle ? Infantino. Infantino, c'est un brillantissime juriste, c'est un avocat. Donc c'est donc très normal que pour essayer de normaliser le football camerounais, qu'on ait pensé au juriste. Et je suis d'autant plus ravi que les juristes auxquels on a pensé, c'est des avocats comme moi. Vous savez, cela me permet de vous dire une chose, député. Il y a des réalités qui finissent tous par attraper l'humanité. Il y a des choses qui se font dans notre pays où on n'a jamais fait confiance aux avocats. Mais voilà des gens sérieux qui, pour normaliser notre football, ont pensé que ceux qui peuvent jouer un rôle déterminant, c'est les avocats. Et j'ai pu vous dire aujourd'hui, j'ai le privilège de connaître les deux avocats qui présidentent au destiné de cette affaire. Le grand Frédéric Nourappi, pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration, beaucoup d'estime. C'est un juriste très, très outillé. C'est quelqu'un de très compétent. J'ai le sentiment et même la conviction qu'il va relever excellemment ce film. Bon, la dame du groupe, c'est-à-dire la vice-présidente Maître Marcel-Denise Ambeumont, je la connais particulièrement parce que c'est ma promotionneur Waro. Nous avons prêté seulement le 15 janvier 1997, dont nous avons aujourd'hui 20 ans de Waro. Je sais que c'est une jeune fille, très, très caractérielle, comme on dit, mais qui a beaucoup d'expertise. Et pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai eu dire, j'ai suivi certaines personnes qui ne connaissent pas le monde du football. C'est une très mauvaise lecture. Cette fille connaît très bien, cette avocate connaît très, très bien le monde du football. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, elle a eu à occuper, pour la défendre des intérêts de l'Afrique à foot, à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique. Donc elle est assez outillée. Et puis, ça, c'est par là que je vais chuter. Elle a fait son stage au cabinet de Maître Edouane Koua Tangana, qui, pour votre gouverne, est un ancien footballeur de première division, qui a eu à évoluer dans les années 80, dans Lyon-Cosmos de Yaoundé, avec les mamajans, lui, les djengoués, pour ceux qui suivent bien l'histoire du football camerounais. Et dès qu'il a raccroché, dès qu'il est devenu avocat, il est devenu un expert de l'Afrique à foot, parce que c'est quelqu'un qui a eu officier dans plusieurs commissions à l'Afrique à foot. Et Maître Lambomo était l'une de ses collaboratrices les plus proches. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence, j'allais dire, à s'intéresser à la chose footballistique. Donc aujourd'hui, j'ai le sentiment, et même la conviction, qu'elle est à la bonne place et qu'elle pourra relever les défis qui lui ont été confiés. Maître Frou. Thank you very much. I was in the United States when I read about the appointment of my senior colleague. Ça vous a commetté, mais ainsi disait tout à l'heure que vous êtes américain. Diode Né, qui j'ai worked avec, est un honnourable gentleman, est un très bon lawyer. My only regret is that we have now, I think this country has now given football to lawyers. But the only regret I have is that there is not a single common law lawyer in that team. But that notwithstanding, the country now is beginning to understand that they need qualified people to handle certain institutions in this country. I tell you that if not of FIFA, I don't think that they would think about us lawyers. I was so delighted to hear about Matthew Happy as a president, and another lawyer, a young lady, whom I know very well, as the vice president. It means that the whole management of football, while waiting to do elections, has been put in the hands of lawyers. My only hope is that lawyers should work, these two lawyers should work very hard to make sure that they address the problems that have been plaguing FIFA Food for so many years. I want to also draw the attention to the fact that FIFA Food is what is today because of money. And our colleagues, I'm calling on Matthew Happy in particular, whom I know very well, for being an honorable gentleman, that money, money should not come in the way of his competence, because I know his competence. And I thank God that he has finally been put where he can bring about change. You insist on the aspect financier, because you assume that it's an element destabilisateur potentiel. Exactly, that's what I've just said. Okay. Maître Vidéel Ndoumessi. Je pense que l'arrivée de nos confrères à la tête de la commission chargée de la normalisation de l'Africa Food, c'est une bonne nouvelle. Et comme disait Maître Cacarcy tout à l'heure, pour une première fois, on reconnaît quand même que les avocats peuvent apporter quelque chose pour la construction de notre nation. Et sous d'autres cieux, on a vu comment les avocats ont contribué à la vie de la cité, à la construction de la vie en cité. On a vu comment les avocats ont géré, et même qui ont été à la tête, qui ont présidé ou destiné de certains États. Et s'agissant de ceux qui ont été désignés dans cette commission, pour Maître Vidéel Ndoumessi, que je connais très bien, je ne peux pas douter qu'il puisse accomplir la mission qu'il lui est confiée. Je compte beaucoup sur sa personnalité, parce que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Parce que dans cette affaire, il faut quelqu'un de courageux. Parce qu'il y a en présence des intérêts qui sont contradictoires, il y a les luttes de pouvoir pour ce qui est du contrôle de l'Africa Food. Et je pense que, compte tenu de sa forte personnalité, il pourra faire face à tous les obstacles qui pourront s'ériger sur son chemin. Et il pourra nous donner un bon résultat, pour que nous puissions avoir une organisation chargée de notre football, capable de nous apporter des victoires comme ce que nous avons connu autrefois. Et je pense aussi sur le plan de l'expertise, sur le plan de la technicité, qu'il a cet avantage d'être membre d'une grande corporation comme le Barreau. Et je crois qu'on a réalisé qu'il a la possibilité de repourrir à toutes les expertises pour pouvoir mener sa mission. C'est-à-dire que la commission, c'est-à-dire les membres d'une fonction, ont cette possibilité de repourrir à d'autres expertises. Et je peux vous rassurer que le Barreau compte beaucoup d'expertise, le Barreau regorge de beaucoup d'experts. Au sein du Barreau même, il y a des spécialistes eux-mêmes du sport. Il y a des confrères qui se sont spécialisés en droit de sport. Donc, ils sont capables d'apporter l'expertise pour cette mission. Donc, le Barreau comme corporation au sein de laquelle il y a eu une forte confraternité, comme a s'y relevé le grand frère tout à l'heure, va apporter son appui à cette commission pour que nous puissions avoir un résultat satisfaisant. M. Pinsy, c'est la même question. Première réaction, première, passer la surprise. Cheikh en blanc. Non, non, il n'y a pas de cheikh en blanc. Alors, on fait une mission. La mission est... D'abord, la première mission, c'est les textes. Pour vous faire des textes de la FECAFOOT, c'est relativement simple. Parce qu'en fin de compte, la FECAFOOT doit avoir des textes qui doivent correspondre à ce qu'acceptera la FIFA. Et également avec des textes. Donc, il y a des textes qui existent. Si vous regardez la fédération française, d'autres fédérations qui ont fait ça en Afrique, ce sont des textes qui ont été agréés. Il y a ce problème qu'il y a à faire. Et je ne doute pas une seule seconde que les confrées seront... Mais ce qui va être très compliqué, c'est l'environnement du football. dans lequel, je peux dire que j'ai été président de la commission juridique de la Ligue du football professionnel au Cameroun. J'ai vu des difficultés qu'on a eues, par exemple, à modifier, à faire des textes sur la Ligue. Je me souviens très bien que lorsque... C'est moi qui avais fait les textes. Et que je voulais qu'il y ait, par rapport à la FIFA ou dans la Fédération française à travers le monde, une direction générale qui doit contrôler les finances des clubs. Et personne n'en veut à l'Afrique à foot. Ça va être le premier obstacle. Parce que les gens qui dirigent les clubs, leur problème, c'est de vendre les joueurs. Ce n'est pas d'avoir des équipes sur lesquelles on peut faire un contrôle pour pouvoir assainir le football qu'on a. Donc ça va être un énorme problème. Et sur ce point-là, je demande à mon ami, parce que c'est d'abord un ami à moi, que sur ce point-là, il va y avoir des réticences. Parce que le deuxième problème va être également celui qui concerne le collège électoral. Alors ça va être un gros problème pour savoir quelles sont les équipes. Vous savez bien qu'il y avait des équipes fantoches, etc., qui existent, etc. Et surtout l'environnement du football. Il y a 200 personnes qui vivaient de prébandes à niveau de la football. Il y a des gens qui ne travaillaient pas. Je me souviens que lorsque, avec Jean-Marc Seming, il m'avait demandé, c'était une réunion qui se tenait à l'hôtel de Franco, et qu'on avait proposé ce texte-là, j'ai eu 50 personnes qui m'ont dit, mais maître, si ce n'était pas vous, on allait même vous porter la main. Et un m'a dit même que ça fait 20 ans qu'il travaille, il ne travaille que pour le foot. Ce sont des porteurs de valises, des gens qui viennent juste pour élire. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que Yann Mohamed a été élu alors qu'il était en prison. Donc le collège d'électorat était un collège qui était faussé, et il y avait un environnement qui n'était pas un environnement qui est mauvais, qui ne permet pas d'enseigner le foot. Tout à l'heure, on parlera de ce qu'il faudrait faire au niveau des équipes, des fédérations, et de rester des exigences, qui sont des exigences internationales pour avoir un football moderne. Ce n'est pas parce que nous avons gagné la canne par hasard, on a vu ce qui est arrivé, il n'y a pas d'école de formation, il n'y a pas de stade, il y a des choses qu'on doit faire, il y a d'autres techniques pour avoir des terrains, des stades, en collaboration avec le Premier ministre pour avoir des terrains, parce que les enfants maintenant ils jouent dans la rue, ils jouent dans le goudron, il n'y a plus de stade. Donc il a un travail à faire, et surtout il sait que l'ossature du football, c'est le football évidemment de la Première Ligue, mais c'est également des autres ligues et la formation des joueurs qui doit exister. Ce n'est pas simplement vendre les joueurs, mais c'est également de pouvoir faire qu'il y ait un environnement qui soit assainé. Et ça, ça va être un énorme problème qu'il va avoir, je le connais, et je sais bien que c'est un homme qui est consensuel, très conscientiel à pied. C'est vraiment quelqu'un, je peux même dire que c'est un homme du monde, mais il va falloir également que de l'autre côté il y ait une certaine fermeté qu'on n'a pas eue, et il y a eu, et je crois que c'est ce que vous l'avez dit, il y a eu, comme il y a beaucoup d'argent au niveau du football, il va y avoir des gens qui vont vouloir l'entraîner dans des chemins qui ne doivent pas être le sien, et que l'éthique doit être quelque chose et la morale qui doit l'emporter pour que la mission puisse réussir, parce que si c'est au point de vue technique, je ne vois pas où est le problème, d'autant plus que, et je pense que le monsieur l'a dit, il faut être humble et rechercher des compétences partout ailleurs, et je crois que sur ce point-là, effectivement, malheureusement, on n'a pas... Mais il y a peut-être un anglophone, c'est parmi les... Oui, j'ai un mot qui me dit, j'ai un mot qui me dit. Mais il y a aussi, la fille c'est pour les problèmes du genre, parce qu'il fallait qu'on d'être une fille. Je parle de juriste. Je veux dire que dans les arts à la mayonnaise, on peut quand même observer que... Si c'est juriste, c'est la juriste. On peut quand même observer, effectivement, que les éléments susceptibles d'apporter un encadrement au football, c'est-à-dire un journaliste, un expert en management et risque, des avocats, c'est quand même des éléments qui, mis ensemble, peuvent s'y conscrire la problématique. En fait, ce que je voulais dire pour rebondir à ce que j'allais dire Emmanuel, qui est d'ailleurs assez pertinent et intéressant, en fait, le problème de notre football, comme il l'a si bien relevé, c'est l'environnement du football qui a toujours été délétère. Mais l'avantage que nous avons avec ce comité, parce que personnellement, quand j'ai pris connaissance de la liste qui a été publiée par la FIFA, j'ai compris une chose qui m'a paru assez intéressante quand même. On a nommé des gens qui ne sont pas encore mêlés dans, j'allais dire, le Mi'kmaq, les querelles. Première chose. Et la deuxième chose, la FIFA a confié à ce comité des missions bien précises. Bien sûr. Vous comprenez. Donc, en ce moment, la seule hiérarchie de ce comité, c'est la FIFA. Donc, je suis convaincu à plus d'un titre que Maître Napi et son équipe vont savoir se mettre, j'allais dire, à l'abri des soubresauts qui entourent souvent notre football. C'est la première chose que vous voulez relever. La deuxième chose maintenant, ça également Emmanuel l'a relevé, c'est qu'en fait, lorsque vous lisez l'affaire de route qui a été confié au comité, on vous dit que le comité, au-delà de la gestion des affaires courantes, doit mettre en place des textes aussi bien au niveau de la fédération que des ligues départementales et régionales. Parce qu'en réalité, pour avoir une bonne élection, tout doit partir de la base. Et pour rejoindre ce qu'Emmanuel disait, effectivement, le problème qui s'est toujours posé au niveau de notre système électoral à l'Afrique, c'est que les choses sont biaisées dès la base. Si ce comité s'approprie cette donnée, pour comprendre que c'est à la base qu'il faut mettre le paquet, parce qu'en réalité, il faut partir de la ligue départementale pour se retrouver à la ligue régionale. Et c'est de la ligue régionale qu'on est parti pour se retrouver au bureau exécutif. Donc c'est ça le problème. Et effectivement, lorsque vous lisez l'émission, on leur a dit, organisez, mettez en place les textes au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau de la fédération elle-même. Et maintenant, identifiez les membres de l'Assemblée générale. Alors, effectivement, si ils font un bon travail à la base, la base commence par le département, ensuite on monte à la région. Si le travail est bien fait à ce niveau, vous allez voir qu'on va se retrouver avec des membres de l'Assemblée générale, parce qu'il faut noter ici, c'est ces membres de l'Assemblée générale qui peuvent être électeurs et éligibles. Donc je pense que si le comité de normalisation tel qu'il a été mis en place essaie de s'approprier toutes ces données, ce que Manuel disait tout à l'heure, peut être évité. Maintenant, je voulais donc sortir pour dire ceci. Effectivement, il y a un problème au niveau de l'argent. Parce que quand on ne vous raconte pas des histoires, le football a cessé d'être un simple jeu. Le football est devenu d'abord un business. Donc tout tourne autour des enjeux financiers. Je pense que si également le président de comité de normalisation essaie de faire preuve de fermeté, dans la gestion des fonds, qu'ils seront alloués à ce comité, parce que c'est qu'il y a un budget qui sera alloué à ce comité et l'argent viendra à la FIFA. Si le comité de normalisation, si le président surtout, essaie de mettre en place une politique de gestion, une politique de bonne gouvernance dans la gestion de ce fonds, je pense qu'il va relever le défi. Alors, nous sommes encore dans la sociologie, aussi bien des hommes qui conduisent ce comité, mais aussi de la problématique en elle-même. Et je le rappelle à l'entrée, ce comité vient après un autre. Et on peut observer que le précédent comité, c'est certes des juristes, mais davantage des enseignants, des théoriciens du droit. Alors, question simple, est-ce que la FIFA elle-même a analysé, je ne sais pas si vous avez dit l'échec, on peut arriver à cette conclusion, du premier comité, et essayé de corriger d'abord dans la composition, dans la composition du nouveau comité, mais aussi dans son déploiement. Je l'ai dit, on observe que d'abord en termes de nombre, on est passé d'une tirière de personnes à cinq seulement. En termes de composition, le précédent comité avait les acteurs directs, soit on avait les Michel Caram, bref, des footballeurs, des entraîneurs, autour des juristes du droit. Et là, on s'aperçoit quand même que c'est des personnes relativement neutres, et qui sont toutes plus ou moins spécialistes, qui ont une expertise première autre que le football. Donc, Maître, je voudrais savoir si la FIFA, avez-vous le sentiment que la FIFA elle-même a identifié la problématique, ou alors les problèmes qui ont empêché que la première normalisation aboutisse à un travail conséquent. Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais remercier mon frère de Boya, Mr. Jomo Kevins. Donc, il a été un sport journaliste toute sa vie, toute sa vie, et il a donné un impression dans ce pays. Je vous remercie dans ce comité. Je veux dire, je veux dire, je veux dire un peu que FIFA a finally put a hand sur le problème de football en Cameroun. Le problème de text. C'est le premier problème. Le deuxième problème est la politique inside de football. Et c'est pourquoi, vous voyez, les personnes qui ont été apportées sont relativement neutres. Ein entretien de l'édire des personnes inside, qui est tout ce qui c'est ce qui n'est pas. Je ne становais pas pas à cause de maps, mais j'ianmot de la dernière Les endretiens �urs des déux σαiffRec eens. Il a été responsable de le parti. Il a été un parti abord. Il a été une moyenne définite. Il a été unOT endpoint. Il a été une désirée. Qu'est-ce qu'elle passé dans lauite, ils s'implant respeirent. Le majeur people appartiennent desatcher countries par ou dans la ville, today we have a committee that is made out of professionals, lawyers you have journalists who are specialised in football, you have a magistrate who understands football and has been very experienced in these football matters I think that we should expect something good my colleague, my junior colleague here just said something and I say it first about money I know Mette Happy for being rigorous in management because I've worked with him we have been in the fire together you see a man in his management of money when you work with him and he concerns money he's a very rigorous and fair person when it comes to money and that is why I think that for the first time we have hopes that football in Cameroon would come back to what it was in the yesteryears when I look at television I watch football I'm a football fan when I watch football I see where Canon is today I see where Tonnel is today I begin to wonder whether we are in the same Cameroon that I grew up in because those are the names the football Boya Prison Boya PWD Bamenda those ones don't even exist anymore Chico United Chico United Canon Spoktiv Union Spoktiv they have become a name that nobody recognizes anymore I believe that Meta Happy like my junior colleague said Meta Happy is going to put together the laws that govern from the base up to the provinces and to the national bureau so that the general assembly that is going to elect people to run football should elect only those who have an interest in football I know that money money is always a problem but we need to put checks and balances like my my senior colleague Meta Pense just said in most places where they manage football you cannot have a team a club without 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 a direction general without 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 a make up of those who manage the place a football club should be able to manage his own train ground it should be able to have his own training school it should be able to do those things that they do for young people to grow up and become good football today we are just living for the first time in my life because I've watched football for the first time in my life Nigeria beat Cameroon before not it has never happened Nigeria has beaten Cameroon but not more than one goal how can Cameroon go and take four not from Nigeria it doesn't it has never happened so I was hoping that my senior colleague you're the next happy is going to put together the FECA foot that every Cameroon would love to see meet I'm I stay a little in the parallel between the previous committee and the actual committee the FIFA have done restoration as well as if you want to put up jouent des échecs pour faire mieux. Cela signifie que le premier comité, on a observé que l'approche, c'est-à-dire le comité qui était constitué des théoriciens et des partisans, comme m'a relevé Maître Fou tout à l'heure, et aussi des gens qui étaient animés par les passions du football. Maintenant, la FIFA, dans sa composition, a opté pour des personnes éloignées de ces passions du football et des personnes relativement neutres. Et également sur le plan de la méthodologie, de l'approche pour résoudre le problème. La FIFA a pensé que les professionnels, les théoriciens que sont les avocats, ont une bonne méthode pour résoudre le problème. Parce qu'il y a des problèmes réels qui se posent, comme on a relevé tout à l'heure, il y a des problèmes qui se posent s'agissant de l'environnement du football, il y a des problèmes s'agissant des conflits d'intérêts, des luttes de pouvoirs qu'il faut régler. Et pour régler, il faut être un nombre de consensus, comme le grand frère Emmanuel a dit tout à l'heure, que Maître Api est un nombre de consensus. Et pour résoudre ce problème, il faut écouter tout le monde. Il faut les consulter, les écouter, et voir le problème qu'il y a, le bien poser, pour trouver des solutions. Nous pensons que le premier comité n'a pas fait cette démarche. Parce que les critiques qui ont été adressées au premier comité, c'était que c'est des gens qui étaient un peu insuffisants, et qui ne prenaient pas souvent en compte des remarques que les partis intéressés le faisaient par rapport à la réglementation, par rapport à la réglementation, à mettre en place, c'est-à-dire qu'il était question de mettre en place des statuts pour avoir un collège électoral indépendant et un collège électoral impartial. Donc, on a observé que le travail qui avait été fait était seulement pour consacrer l'ancien collège électoral qui était là. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de satisfaction pour les uns et les autres. Et il y a eu plusieurs contestations. Je pense humblement que le comité étant dirigé par un avocat pétri d'expérience, et aussi assisté d'une avocate qui connaît le football, comme Maître Serge l'a relevé tout à l'heure, qui a été plusieurs fois représentant de la FECAFOOT, c'est-à-dire qui a occupé pour la FECAFOOT dans certains contentieux dont elle connaît la maison. C'est même un avantage qu'elle soit dans le comité en tant que quelqu'un qui a des connaissances, des problèmes qui est en présence et qu'elle pourra apporter une contribution significative pour la résolution de ces problèmes. Donc, avec ce comité, j'ai beaucoup d'espoir. Justement, Maître Pincey, autant que Maître Denis Zambomo a été, a représenté la FECAFOOT dans un certain nombre d'affaires, autant Maître Api, si on connaît un peu l'environnement, le conflit entre les acteurs, a représenté Samuel Ito, qui fait quand même partie de ceux-là qui ont été abondamment indexés dans les conflits qui mignent de foot. C'est un facteur rassurant ou alors c'est un facteur additif où effectivement que les représentants des acteurs qui semblent avoir mieux identifié les problèmes sauront s'asseoir, taire leur querelle et puis poser les bases d'un renommage évident. Ou alors c'est un facteur qui peut fragiliser le comité. Bon, je dois d'abord dire une seule chose à travers le premier comité. Le premier comité, il ne faut pas dire qu'il n'était pas composé des gens qui étaient compétents, qui étaient incompétents. Je crois plutôt que le problème était tout simplement un problème froulaise, expliqué tout à l'heure, un problème d'ordre politique. Parce que Minkouaché, c'est un ami, c'est un ancien camarade du lycée qui est agrégé de droit. C'est pas qu'il ne connaît pas les textes. Mais je pense que dès le départ, je crois que c'est Minkouaché qui l'a dit, il fallait contenter l'ancien, il y avait donc des décisions qui étaient minées par le politique. Ça, il faut le dire, à un certain moment, les gens voulaient que ce soit Tombi Aroco qui soit là. Et on a laissé faire un collège électoral, malgré les décisions qui étaient rendues, pour que... Alors que vous avez vu Abdelhaman, qui n'est pas un juriste de haut vol, a pu s'attaquer au niveau du tasse et avoir guérir de cause. Donc c'est ça qui posait un problème, parce que dès le départ, les dés étaient pipés et on savait que ça allait être Tombi Aroco. Donc c'était déjà, quand on dit un droit, la fraude corromptue. Donc la fraude corromptue, c'était parti sur la base des gens qui étaient capables de faire un texte. Et ça, je peux le dire. Ils avaient la capacité, je les connais, ce sont des gens, mais c'était miné par, tout simplement, un objectif d'ordre politique pour en finir. Et d'ailleurs, quand le Premier ministre convoque, il accepte ce qui ne correspond pas à la réalité. Les gens doivent se mettre d'accord et puis vous avez d'autres individus qui ne veulent pas que ça marche, parce qu'ils ne veulent pas de cette équipe-là qui était là, parce qu'on sait très bien que LMU, par des problèmes d'argent, et par l'argent opaque, dont on ne voit pas la façabilité et qui peut disparaître d'un jour ou l'autre. Donc, je peux d'ailleurs dire que si moi-même, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire déjà que j'ai été indirectement approché, mais j'ai deux handicaps. Un, je suis militaire ADPC, donc on ne voulait pas du tout quelqu'un qui soit ADPC, au point de vue politique. Et puis surtout, j'aimerais en parler, tout le monde sait que l'ancienne équipe-là, je l'avoue, j'ai moni, pour tout ce qu'ils ont fait de mal pour le football camonnet. Troisièmement, quand on voit le budget qui était, soi-disant, qu'on voulait allouer au football 700 milliards, j'ai crié en disant que c'est quelque chose de libre, il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout et qu'il n'y a pas que le football. Donc, je n'étais pas la personne idoine pour pouvoir faire un consensus et je le reconnais, Happy, qui est un ami, est plus. Mais, vous l'avez souligné, personne ne sait que Happy, c'est l'avocat de Kadji, c'est du vieux Kadji, qu'il n'est avec Jiber, que Jiber a des liens avec Eto, que lui-même en a avec son fils, etc. Mais ça ne veut rien dire, ce n'est pas parce que, et je viens d'ailleurs le dire ici, Eto est un patriote. Ce gars-là a beaucoup d'argent, il a essayé de faire tout ce qu'il a fait à Kribi, il aime le Cameroun, il aime son pays. Et c'est pour ça que, les gens ne le savent peut-être pas. Il est reçu souvent par le chef d'État, le chef d'État lui a confié une mission particulière pour aller au niveau de la FIFA. Je peux même aller plus loin, avec les enfants du président, etc. Même dans les voyages par l'État, il est privé. C'est arrivé. Donc c'est quelqu'un qui aime son pays et qui veut que ça marche. Et comme il a d'excellentes relations avec Infantino, qui est un avocat, Kac l'a souligné tout à l'heure, il a fait en sorte qu'on puisse estirper des gens qui avaient des connotations politiques dans ce dossier, pour qu'au moins on puisse faire des textes. Mais comme il a été souligné, parce qu'on ne voulait pas, ce n'est pas le nombre qui compte, moi je vous ai dit par exemple que sur les textes qui concernent la Ligue, j'ai essayé de faire ça tout seul, dans mon cabinet, parce que ce n'est pas très difficile d'apporter des modifications au niveau des textes pour qu'ils soient conformes au FIFA. Et en plus même, je le suggère, de faire un petit tour en Belgique, en France, etc. Et en Côte d'Ivoire, ils vont avoir les textes qui ont été acceptés par la FIFA pour voir comment ça fonctionne et que ça marche. Ce n'est pas très compliqué. Tout ce qui reste et qui est très important, tout le monde l'a signé tout à l'heure, c'est le collège électoral. Et là, si ce collège électoral on trouve un consensus, vous allez encore voir les gars comme les Abdurahman et d'autres qui vont commencer à engager des procédures. Et je leur dis ceci à moi, je dis Abdurahman, laisse cette histoire-là de commencer à faire des procédures tout le temps. Parce que nous ne devons pas rater la Cannes. Et là, ça devient un problème d'ordre politique. Et quand vous allez commencer à faire... Mais la Russie quand même. Oui. Là, il y a un consensus. Il faut qu'on l'appelle et qu'il fasse ses propositions. Encore que depuis, il n'a pas fait de sortie. Il y a comme un attentisme. Oui, non. Tout le monde observe. Je voudrais dire que nous, nous voulons que la Cannes ait lieu. Et que tout ce qu'ils vont faire pour que nous n'ayons pas la Cannes ait emberté, ça va poser un problème. Et qu'il existe ce qu'on appelle ici au Cameroun, et je le rappelle, l'internement administratif. Donc, je rappelle que ce texte-là existe encore. Menace volée, maître. Non, non, non. Je rappelle qu'il faut qu'on s'assiede autour de la table et que ça fonctionne. Moi, je veux que le foule... Pour rappeler qu'en toute chose, l'État a toujours raison. Non, d'ailleurs, à la fin de la journée... Je veux dire, le préfet peut prendre une disposition particulière. Qui part de réunir ? Qui va dire que, monsieur, voilà ce qu'on va vous faire. Donc, nous sommes des juristes. Moi, je veux que ça marche. Je supplie... Je supplie tout le monde de se mettre autour de la table. Et pour être sérieux, quand un monsieur comme Éto'o, on lui confie une mission. Parce que la mission a été contient à Éto'o. OK ? Bon. Je vais peut-être le dire ici. La jeune fille qui a été nommée également, son ami... Son homme est un avocat du taux. Qui s'appelle Ébélé. Bon. Donc, c'est pas quelque chose de... Elle connaît peut-être le football. Mais, en tout cas de cause, il y a une empreinte qui voulait que... Et elle connaît le football. Ça, tu l'as expliqué. Moi, je la connais un peu moins. Elle a été dans un cabinet qui s'occupe du football. Et par rapport à la politique du genre, elle est là. Et je pense que en s'entourant de toutes les bonnes volontés des Camerounais, ils vont arriver à un résultat positif à court terme. Mais, il faut qu'ils ne se mêlent pas des problèmes d'ordre politique. Parce que s'ils commencent tout simplement à faire des réunions pour aller rencontrer tel, tel truc, etc. Là, ce moment-là, la mission peut échouer. Alors, M. Cac, et c'est une question certainement fondamentale, depuis la mise sur pied du comité de normalisation, on observe systématiquement une unanimité autour. Mais comme une forme d'attentisme, les gens ne s'expriment pas. Les gens, c'est comme si on a envie de juger le maçon au pied du mur, indépendamment de tout le crédit qu'on peut accorder à ces saintes personnes qui sont au comité de normalisation. Est-ce que le monde du football est prêt à faire ce sacrifice ? On a cité les NICMAC, un maître pincier miplacé pour connaître les contours, la question de l'argent, les enjeux, champion du Cameroun et autres. Est-ce que le monde du football tel que vous le connaissez est prêt donc à faire des sacrifices pour accepter un assainissement véritable ? Non, en fait, avant de répondre spécifiquement à votre question, ce que je tiens d'abord à faire observer ici, c'est peut-être l'information que je veux partager avec vous. En fait, bon, je re-confirmation dans les deux ou trois jours qui suivent, j'ai vu dire qu'Abdou Rahman s'est attaqué à la décision de la FIFA de mettre en place le comité de normalisation. C'est... Déjà pour vous dire que, bon, il n'y a pas aussi, j'allais dire, cette unanimité à laquelle vous faites allusion. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais faire observer, c'est que, en fait, pourquoi aujourd'hui tous ceux qui s'intéressent au football comme nous autres, nous avons le sentiment que ce comité peut mieux faire du travail ? C'est parce qu'effectivement, nous avons l'impression que la FIFA, au moment de mettre en place ce nouveau comité, a fait le bon diagnostic. Parce qu'il ne faut pas qu'on c'est l'heure. Nous tous qui travaillons autour du football, nous savons que le football camournais souffre de deux gangrènes. La première gangrène, comme tout le monde l'a relevé autour de ce plateau, c'est la politisation du football. La première chose, les hommes politiques qui veulent gérer le football. La deuxième chose qui a toujours gangréné notre football, c'est le mercantilisme à outrance qui tourne autour du football. Parce qu'il y a tous ceux que vous voyez là aujourd'hui qui parlent de football au Cameroun, personne n'est là pour servir le football. Tout le monde vient là pour se servir. C'est l'argent. Les gens ont compris que le football étant devenu un business, tout le monde aujourd'hui adopte des stratagèmes pour se faire de l'argent dans le football. Et effectivement, lorsque la FIFA décide de mettre en place des gens qui n'ont rien à voir, a priori, ils n'ont rien à voir au football, c'est parce que justement on veut dépolitiser le football et on veut démercantiliser le football. Bon, maintenant, c'est pas là où je vais sortir. Il y a un aspect que beaucoup de gens ne savent pas. Tout à l'heure, vous avez parlé du premier comité de normalisation. On n'a jamais dit sur ce plateau que les éminents juristes qui composèrent ce comité n'étaient pas compétents. C'est pas ce qu'on a dit. Mais, faites un peu un constat, essayez de faire des analyses, essayez de voir comment ça se passe à l'échelle planétaire. Lorsque vous allez dans les grands pays, lorsque vous voyez comment les grandes fédérations sont gérées, vous allez voir que c'est toujours des juristes. Mais la particularité de ces juristes, c'est que c'est des praticiens. Vous ne verrez jamais le professeur d'université en train de gérer. Vous savez, même la Ligue française de football jusqu'à une date très récente était gérée par un avocat, maître Thirier. Mais c'est un avocat. Donc, en fait, on a toujours pensé que c'est les praticiens qui peuvent, j'allais dire, cerner le problème du football. Et maintenant, c'est pas là que je vais sortir. Il faut noter que dans la fédération, moi, j'ai eu le professeur et praticien. J'ai eu le privilège de faire partie à une certaine époque de la commission juridique de l'Afrique. Je vais vous dire la vérité ici. Le droit n'a jamais été la chose partagée à la fédération. Chaque fois qu'on parle d'éternité, tout ce qui est intéressant de la base est comme ce que de trouver des stratégies pour se faire de l'argent. Et pour cela, c'est des lobbies qui se forment autour du football et c'est ce lobby qui est en réalité en brigade de football. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation aujourd'hui. C'est pas là que j'ai chute. Maître Faud, on est donc dans un environnement global d'avant 2019 et notre canne qui nous est chère. C'est ainsi qu'intervient ce comité de normalisation. Alors, dans cette... Est-ce qu'on peut être serein pour la suite ? C'est vrai qu'il n'y a pas de lien direct, mais je veux dire que la FEC à foot liée au gouvernement sont d'entreparer la canne en plein comité de normalisation. C'est un défi pour le barreau. J'ai dit bien, c'est un défi pour le barreau. Si Maître Happy échoue avec Maître Aboumon, on n'écoute. Le barreau aura échoué. Le barreau est appelé à remettre la FEC à foot là où il devait être. J'ai dit que le barre va prendre le bon et le bon si rien se passe avec cette commission. Et je pense que je pense que nous allons organiser la 2019 Afrique Nations Coupe quand nous avons un FEC à foot que nous devons avoir cette belief. Le football Cameroon is noted for football. Around the world I travel a lot. You see, you go, you say you are from Cameroon. What the Americans remember is Samuel Eto'o, Roger Miller. They knew Cameroon by football. Yes. So, we the lawyers have been called upon to claim the tax, to make sure that the tax functions and FEC à foot functions. Because without money will continue to kill FEC à foot. Money. There is a lot of money in FEC à foot. But without tax, we are in trouble. That is why the bar of Cameroon has been called upon to redress FEC à foot. It is not by mistake that the president of the commission and the assistant president of the commission are all members of the bar. It is not a mistake. The orders are also important, like the magistrate. It is very important because, you know, we lawyers have a way of trying to turn the text to fit ourselves. But with the magistrate there, he will say, no, 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 hold on. Hold on. Let's get to the middle. And I think that we are on the way to having a FEC à foot that Cameroon deserves as a football nation. I think that, like you said, that you asked me, 2019 will be well organized. It will have a good football governing body. Maître, l'Université sur les enjeux par rapport à l'organisation de 2019 et ce comité d'organisation. Oui, les enjeux pour l'organisation de la Cam 2019 sont importants étant donné que le délai pour l'organisation est déjà très court et que nous avons déjà été critiqués par la CAF sur la préparation de l'organisation de cette canne et que maintenant c'est la course contre la monde et que si la FEC à foot ne fonctionne pas bien ça devrait freiner les travaux de préparation. Donc il est important que le comité de normalisation qui a été mis en place puisse normalement fonctionner pour contribuer aux préparatifs de la canne 2019 parce que s'agissant de l'organisation de la canne 2019 le gros du travail revient au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui doit faire ce qu'il y a à faire pour qu'on ait des infrastructures nécessaires pour organiser cette compétition les infrastructures sportives c'est-à-dire les stades les infrastructures hôtelières les infrastructures hospitalières et les infrastructures routières il y a tout un travail titanesque à faire qui relève de la compétence du gouvernement et qui ne relève pas de la compétence de la FECAFU c'est le gouvernement qui doit faire les efforts pour que le moment venu quand la CAF viendra faire son inspection qu'elle constate que le Cameroun est en train d'avancer vers l'organisation optimale de la CAN sinon on risque de perdre et si nous perdons ce ne sera pas le comité de normalisation mais ce sera le gouvernement alors maître je ressors par vous sur cette première question vous avez relevé les défis tout à l'heure notamment les freins en interne je reprends donc la question que j'ai posé à maître CAC tout à l'heure est-ce que le monde du football est prêt à faire les sacrifices nécessaires pour accepter finalement des textes qui peuvent permettre d'avoir un football sain et qui fonctionne selon les normes internationales je crois qu'ils n'ont pas le choix ils sont obligés d'accepter et tous ceux qui vont concourir à faire échouer moi je leur dis que ça se passera comme ça doit se passer quand les gens doivent porter atteinte à l'honneur d'un pays qui fait des sacrifices immenses alors que des problèmes qui minent la société il y a des problèmes partout qu'il faut régler si les camonnais sacrifient ils veulent qu'il y ait la canne il y a la canne mais ce que je voulais d'ailleurs ajouter c'est que moi j'ai vu les problèmes qui minent le football camonnais il y a un problème de fiscalité qui est très important parce qu'il faudrait quand même comprendre par exemple que nous n'arrivons pas à avoir le sponsoring dans tous les pays au monde entier vous avez les droits de transmission télé qui n'existent pas parce que nous n'avions pas de stade là pour jouer il n'y avait pas de spectacle donc c'est une salle de spectacle donc pour faire un stade et les gens ne le savent pas on ne fait plus les stades aujourd'hui avec le budget de l'état le stade est fait par le project finance c'est à dire le financement privé des infrastructures publiques donc si l'état veut mettre beaucoup d'argent il doit avoir on devrait faire des financements avec des appels d'offres restreints par rapport aux sociétés qui ont déjà eu qui ont cahé des termes de référence pour pouvoir faire des stades or certains stades n'ont pas commencé ou bien commencé à le faire c'est pour ça qu'il y a eu des modifications qui vont permettre que ça se passe donc la fiscalité n'existe pas actuellement et ce qu'on a fait qui était une erreur grandissime c'est de dire que ce décoton ne doit plus financer le coton sport alors que c'est comme ça que se financent des clubs à travers le monde une équipe comme Sochaux c'est tout simplement c'est Peugeot vous allez Paris Saint Germain c'est le Qatar mais c'est également des sociétés du Qatar qui le font donc nous ne pouvons pas avoir un football professionnel si nous n'avons pas un financement qui doit se faire par le biais pas seulement du mécénat mais également par une fiscalité adéquate qu'il faudrait que le comité de normalisation puisse discuter avec les autorités pour qu'il y ait une loi de finance qui puisse travailler et pouvoir le faire c'est un problème sur lequel nous avons discuté et d'ailleurs le général Semenguet avait identifié à peu près 15 000 milliards sur lesquels on pouvait fonctionner 5% pour avoir 75 milliards pour le football pour pouvoir travailler et jusqu'ici c'est timide et que ça ne fonctionne pas donc voilà les problèmes l'autre problème également c'est quand vous avez un stade le stade c'est quoi ? c'est une rente foncière lorsque vous allez faire un stade à côté il va y avoir des terrains monsieur la mailleture qu'est-ce que vous faites ? viabilisez le terrain faites en sorte que les gens habitent là mais le stade ça doit être quoi ? un stade ça doit également comporter des salles de cinéma des salles de théâtre les boutiques les boutiques le commerce c'est ça c'est pas simplement les entrées au stade qui vont faire rentabiliser le stade donc vous allez créer toute une ville autour avec des périphériques avec des routes un hôpital etc une vie la poste etc les marchés donc il faut repenser les stades parce que si vous allez au stade vous avez une seule route comme on a vu à Limbé la route ne marche pas une voiture bloque on fait les accidents il y a les trous c'est l'échec donc il faut repenser avec les urbanistes avec tout le monde c'est pas un petit problème qu'appuie à c'est un problème pour repenser le sport dans l'avenir parce que nous n'avons pas de salle de cinéma mais la salle va être une stade multifonction et maintenant ce qu'on fait en Europe quand vous avez un stade le même stade peut avoir également vous pouvez faire de l'athlétisme vous pouvez avoir des salles de handball de football de holland multisport qui puissent exister et à l'intérieur de stades n'oubliez pas ça il faut l'infirmerie il faut ceci il faut des stades annexes où les gens appellent à jouer il faut des stades pour les enfants donc il faudrait c'est un vaste travail qui demande une intelligence et je suis désolé les 5 personnes qui sont en comité de normalisation c'est pas leur rôle c'est au delà de je voudrais expliquer que non c'est pas leur rôle je dis que à l'intérêt ils doivent négocier pour la fiscalité parce que c'est important s'ils ne le savent pas pour financer le football camionnet actuellement c'est le mécénat et ça ne fonctionne pas je voulais même vous dire une chose lorsque à la ligue nous avions demandé à la Ciativie de venir au stade pour les équipes à l'époque il n'y avait même pas de gazon la Ciativie a dit on ne peut pas le faire il faudrait que vous payiez la Ciativie parce que ça ne ratabilise pas les opérations or nous savons par exemple que la ligue anglaise elle apporte des milliards la ligue française c'est des milliards donc le football est d'abord un spectacle donc si on veut faire en sorte il faudrait que non seulement on n'ait pas des stades mais que nous ayons des stades de spectacle et c'est à partir de ce moment là que le comité de normalisation et je l'invite doit s'entourer de toutes les compétences comme on a demandé pour que ça puisse fonctionner mais ce n'est pas un problème du barreau je voudrais le dire le barreau camionnet c'est les avocats on va considérer que c'est les avocats qui ont joué je comprends fou ce qu'il a dit mais je voudrais pour terminer pour chuter je ne voudrais pas qu'il y ait un conflit entre ce que vous appelez les praticiens et les théoriciens je rappelle que le professeur Joseph Ounay était ministre des sports et que c'est quelqu'un qui connait bien le sport le football ainsi que Minkouaché et d'autres on a eu les carmes et tout ça on ne pouvait pas dire que toutes ces personnes ne connaissent pas le football le problème était un problème d'ordre politique et tout simplement un problème d'argent donc à partir du moment où vous arrivez tout ça je voudrais juste en fait moi je vais rebondir beaucoup plus sur ce que Fidel venait de dire parce que de mon point de vue je dois faire observer ici que qu'on le veut ou pas la mise en place du compté de normalisation est un handicap pour l'organisation la canne pour le Cameroun il faut que vous le sachiez parce que en fait lorsque vous lisez même la feuille de route qu'on a confié à ce comité de normalisation vous vous rendez aisément compte que le comité de normalisation n'intervient pas dans l'organisation de la canne vous comprenez très bien parce que contrairement à ce que Fidel a dit tout à l'heure c'est l'état qui organise qui construit les infrastructures comme il a si bien dit mais sauf que l'interlocuteur technique de la CAF c'est la fédération et pendant 6 mois la fédération ne va pas fonctionner elle fonctionne à travers le comité de normalisation non vous ne comprenez pas je dis ceci elle ne va pas fonctionner dans l'organisation de la canne mais nous avons gagné la canne des jeux de femmes avec le comité de normalisation nous avons même gagné la coupe de la fédération avec le comité de normalisation je ne comprends pas je suis en train de vous dire ceci le rôle du comité de normalisation vous disiez bien la feuille de route gérer les affaires courantes élaborer les thèses mais c'est quand on dit gérer les affaires courantes ça veut dire que pendant le mandat c'est eux qui représentent la CAF et accomplissent les missions de la FAF donc s'il y a il reste interlocuteur on a gagné même les coupes de la nation et si on l'a je trouve qu'on n'a pas gagné quelle coupe de la coupe avec les femmes on n'a pas gagné peut-être les femmes ont gagné on n'a pas gagné on a perdu les affaires ok merci mais nous sommes allés au mondial avec le comité de normalisation oui au Brésil oui c'est le comité de normalisation l'état va organiser le président de la république a demandé tous les moyens ce qui est important c'est celui qui va freiner ça il aura des problèmes ce qui est plus important et c'est ça vous l'avez dit tout à l'heure l'état a été conscient de ces enjeux c'est pour ça qu'on a appelé Samuel Leto à la rescousse parce que beaucoup gens ne le savent pas Samuel Leto a été appelé à la rescousse oui bien sûr pour mission de tout faire pour aboutir à la normalisation qui est l'homme je voulais aussi rappeler que quand ils sont venus ces jours-ci ils devaient venir contrôler ils ont seulement regardé comme ça et dit tout est bon ils sont déjà venus ? non ils sont ils devaient venir à cette table pour les salles ils ne sont pas venus pour les salles ils ne sont pas venus 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 à la une de certains journaux que voilà les membres du comité et tout en fait ça c'est une parole merci à vous on passe au deuxième thème de ce soir on va essayer de voir ce qui se passe alors pour ce deuxième thème je m'inspire de la sortie du ministre de la communication qui a fait tout je vais me redire une communication autour de ce fait là les accidents en circulation pour les 8 premiers mois de l'année 2017 ça dit jusqu'à la fin du mois d'août de l'année courante 4190 accidents dont 179 mortels 784 corporels et 3227 matériels ont été observés dans ce décompte le mois d'août aura été particulièrement mortel selon les informations à la disposition du gouvernement avec un total de 626 accidents toutes catégories confondues dont 34 mortels 79 corporels et 513 matériels alors parmi les causes les enquêtes révèlent que 70% des accidents sont dus à des causes humaines 20% à des causes infrastructurelles et 10% à des causes techniques peut-on dire que dans ce domaine on devrait être en état d'urgence maître Dioubessi c'est très grave parce que c'est horrible qu'en quelques temps seulement sur nos routes les routes nationales surtout on connait un nombre aussi effrayant d'accident de circulation et s'agissant des causes je ne pense pas comme le ministre de la communication que les 70% sont des causes humaines il faut inverser les 70% c'est des causes infrastructurènes voilà parce que l'état de la route l'état de nos routes est très très mauvais nous-mêmes nous sommes des chauffeurs nous conduisons sur ces routes nous prenons la route pour aller à Yaoundé aux Jodians à Banfussam et partout et lorsque nous sommes sur la route vraiment il faut faire preuve de beaucoup de prudence parce que à tout à tout point vous allez trouver des cassis il y a des trous et également la route est très étroite surtout sur la route de Douala Yaoundé et vous voyez les camions qui viennent garer à des endroits où si vous ne faites pas attention vous allez venir percuter dans les tournants dans les tournants vraiment dangereux mais je donne la solution pour diminuer parce qu'on ne peut pas éliminer complètement les accidents de circulation dans tous les pays du monde on connait les accidents de circulation c'est un phénomène qui qui n'est pas propre au Cameroun pour résoudre il faut d'abord commencer par les infrastructures et nous payons pour cela et le fonds routier ne justifie pas où vont l'agent les sommes payées pour le péage vous l'avez même au niveau du péage au niveau du péage de d'Eder ou bien de Bancomo vous passez 30 minutes 20 minutes pour payer c'est à dire même à ce niveau la route n'est pas aménagée pour permettre que les automobilistes circulent normalement quand je rentre souvent de l'ouest en Bangal on passe souvent 45 minutes parce que 45 minutes donc on nous vole on vole notre agent parce qu'on paie le péage initialement le péage était prévu pour l'entretien routier donc nous demandons au gouvernement de faire l'entretien routier et nous verrons que le nombre d'accidents va diminuer M. Percie oui je j'aime bien Chirouma mais sur ce point là ça me pose un problème parce que l'état des routes est catastrophique et ça on ne peut pas dire que c'est simplement le problème d'homme effectivement il y a des gens qui doublent en triple fil j'ai même vu un double en quadruple fil pour pouvoir vous dépasser pour aller je ne sais où et c'est à cause des accidents mortels quand vous voyez des gens qui arrivent en face de vous vous essayez de vous écarter mais comme la voie est droite et qu'on ne pouvait pas vous séparer soit vous allez dans le ravin soit vous essayez de vous débrouiller pour ne pas casser c'est un exercice qui est totalement état difficile je crois que nous avons un énorme problème au Camon c'est tout simplement que le réseau routier est mauvais il est pire j'ai vu l'autre jour le gouverneur au Calabilaï qui allait installer un sous-préfet à 26 km de Bouya il a fallu il a mis il a mis 4 trains il a mis 4 trains il fallait qu'il appelle le directeur départemental pour qu'on envoie le cartier à Pilar pour essayer de pousser les voitures et quand vous avez vu ce qui s'est passé récemment à Ezeka avec les bus il semblerait qu'il y ait à peu près 335 bus ou quelque chose comme ça entre Douala et Aoundé et les 300 sont quasiment ont des problèmes c'est-à-dire du jour au lendemain on peut ne plus avoir de route pour arriver au niveau de la capitale or je ne quand on sait qu'on devait faire le tour de Douala et Aoundé depuis que je suis rentré au Camon ça fait 30 ans plus de 30 ans qu'on parle de l'autoroute et la dernière autoroute qu'il devait faire Douala et Aoundé il semblerait qu'elle soit à 18 kilomètres depuis 4 ans donc vous voyez le rythme dans lequel on fonctionne je ne sais pas à quel niveau se trouve l'inertie mais ce que je voudrais dire c'est qu'il faudrait également ce problème des routes qu'il faudrait faire en sorte que ce n'est pas possible on sait qu'entre Douala et Aoundé il faut le tour de on sait qu'entre il faut l'autoroute on sait qu'entre Douala jusqu'à Bamenda il faut l'autoroute on sait qu'entre Douala ici il faut l'autoroute je ne comprends même pas pourquoi les gens ne respirent pas et si vous regardez les accidents arrivent quasiment aux mêmes heures la plupart des accidents vous avez des chauffeurs de camions en France ça s'appelle des mouchards c'est à dire vous avez au niveau vous savez combien le gars a roulé les bus il y a des gens qui font Douala et Aoundé quatre fois et comme ils mettent six heures c'est à dire les gars peuvent faire 24 heures en route fatigué ils meurent et on leur donne ça du chambre ça je ne sais pas quoi et de la cola ils sont tous en train d'ajouter en route pour ne pas dormir et je leur ai dit que si on ne change pas le code de la route moi je me souviens je donne un exemple je suis en train d'aller à Paris j'ai traversé une ligne continue on m'a demandé de payer 120 euros tout de suite sinon on a arrêté la voiture donc j'ai payé tout de suite mais ici vous savez très bien que si vous faites un accident mortel en France actuellement vous allez en prison si vous allez en double fil on arrête la voiture on confise que même la voiture il faudrait que les gens arrivent faites un accident aux Etats-Unis vous êtes mort prisonnier vous êtes prisonnier si vous tuez des gens ici le gars il prend la voiture il laisse le camion il fuit il va en brousse et on ne le trouve pas et on cherche son patron lui aussi a disparu dans les sissons vous savez vous qu'il y a des bus qui se promènent avec simplement une seule assurance et on fait des photocopies c'est qui fait qu'on forme qu'on en a tous les chauffeurs et lorsqu'il parle il salue simplement les policiers en route et j'ai vu que ça commençait à changer j'ai vu le général Ousseini qui est quelqu'un de très bien qui est le commandant de la région de gendarmerie à Yaoundé qui était un ancien second au niveau du Bire qui a commencé à faire la route avec le ministre Bokam qui lui-même demandait aux gens descendez-le prennez ses papiers bon je ne sais pas si que ça va marcher mais tout ce que je sais c'est que les Camerounais sont responsables mais l'état a une énorme responsabilité et il y a ce que les gens oublient la responsabilité de l'état le tribunal les gens doivent saisir le tribunal administratif lorsque vous avez un trou qui vous fait que vous allez dans les Sissongo et que vous mourez ça existe actuellement par exemple en France par exemple les maires vous êtes sur un banc public et que le banc s'écroule et qu'un homme tombe sur vous le maire va en prison oui donc les gens ne savent pas qu'on peut poursuivre l'état un état qui fait ça très bien ici en Afrique c'est la Centrafrique et l'état paye oui moi j'ai eu un dossier sur la Centrafrique vous signifiez l'état paye le Camerounais ne paye jamais vous avez toujours devant les juridictions administratives les gens qui sont là qui ne veulent pas satisfaire les Camerounais donc si on met en responsabilité l'état si on se met à changer le code de la route à enfermer les chauffeurs à faire qu'on confisque la voiture et qu'on la vente je peux vous dire que ça va modifier le comportement et il faudrait qu'il y ait au niveau des routes à un moment donné qu'on fasse que les gens ne puissent plus traverser c'est à dire vous faites comme vous faites sur la route le boulevard général le clair là et bien vous barrez le milieu à côté de Yaoundé quand vous faites la descente de la quête dangereuse on l'a fait et sur cet endroit là vous vous rendez compte qu'il y a peu d'accidents donc moi je dis que sur mes amis vous ne pouvez plus aller ici regarder pour traverser aller ceux qui habitent à Bonaberry on met 4 heures pour traverser le pont de 1500 kilomètres c'est une catastrophe ça n'a rien à voir avec Before I say what I have to say I would like to say that I have to give my condolences to everybody who died this year on these our routes this year has been very very typical for Camerounia who have lost a lot of Camerounia in 2017 on road accidents I don't know the Minister of Communication I don't know how he gets his statistics you have to reverse those statistics 80% is the route and maybe 20% people's behavior and another percentage which I don't I didn't hear the conditions of the vehicles in the days I was growing up we had something they call the VIO Vehicle Inspection Officer Savo de Kwa every year you take your vehicle the man is a very well trained mechanic he looks at your vehicle completely and gives you a certificate to get on the road he has the right to stand on the road and see the nature of the car coming he stops you and put you off the road there is a paper they put on the car off the road you cannot local drive the way Camerounians have suffered this year I don't know what is happening with our country the roads are killing everybody is killing everybody I don't understand what is going on in other countries the Minister of Transport and the Minister of Travel Public are supposed to have resigned because you look at how many people have died this year 160 what 160 something 34 mortels de l'année 34 accidents mortels je me dis qu'ils ne donnent pas le nombre accident mortels voilà just multiply that by maybe 5, 6 or 7 you will get more than 100 and something people that is that is august august 150 people died par contre 179 mortels depuis 8 mois déjà voilà in 19 in 19 in 2017 we have been paying taxes we pay payage we pay everything where is this money if you are if we are counting if you are counting on this government to do anything before 2018 when they are supposed to be out I say supposed to we are just wasting our time because they cannot longer do anything look at the way they construct roads a small road like this on a highway what do you expect most of the most of the accidents are head-on collisions I take the case of my 29 in Muyoka 29 people died on the spot a truck that had no brakes coming down that hill anybody who has been to Kumba will know that place and a bus of choir people who went to sing in a church a truck with no brakes bang and everybody died in Cameroon and we know that that place is a very dangerous place why can we not just catch it and let it go straight so that when you are coming there you can see the other person I don't understand it I saw an accident it was on social media coming from the north touristique you see the nature of the road touristique almost went into it was God who saved some people I think we lost about five people what is going on and the government seems not to be doing anything statistics are good but what do they represent if nobody is asking yes what measures assainir le circuit d'obtention et de délivrance du permis de conduire renforcer la formation des candidats à l'examen multiplication des contrôles permanent unopiné another problem another problem I am still going to see who will tell me that corruption on the highway has finished you can leave this dweller with the car without brakes and go right to Bamenda because you go through controls you give money you pass you don't even have insurance you give money you pass you are driving a car without insurance you give money you pass every policeman is there he's not there for you I don't understand it that is where I don't know how we are going to solve this problem and the minister can stand on the highway in Yawonde but are they going to do that the busiest highway in Cameroon the busiest highway in Cameroon from what I've seen in statistics is Dualan West that's the busiest but the minister and others cannot go and stand there they did something I must give I must give a credit where it is deserved two gendarmes in my Bonaberry gendarme Routier they caught them red-handed because they were taking money and that that sent some shockwaves but not for long you can leave Duala and go to Yawonde with a single paper in your car if you have change in your pocket there's no way out I don't see a way out for them for this government up to 2018 on interroge the cause on essaie d'apprécier les mesures prises par les publics oui avant d'interroger les causes je veux un peu abonder dans le sens de mes prédécesseurs qui ont dit beaucoup sur la question ce que moi je dois vous dire c'est qu'en fait le diagnostic qui a été fait par mes prédécesseurs montre tout simplement que la problématique des accidents de circulation pour ne pas dire l'insécurité routière dans notre pays est le résultat de la malgouvernance généralisée qui gagne notre pays il faut le savoir vous savez moi je suis originaire de l'axe lourd de la Yaoundé ce qu'on appelle communément l'axe lourd donc je vais constamment dans mon village je dois quand même reconnaître ici le travail salutaire que la gendarmerie nationale essaie de débattre avec les campagnes de prévention routière et sur ce je profite de cette tribune pour adresser mes félicitations au secrétaire d'état en charge de la gendarmerie nationale Jean-Baptiste Bokam et son général qui est là presque tous les jours et son jeune communicateur il y a un jeune colonel qu'on appelle Henri Chinda qui essaye quand même de tout faire pour éclairer l'opinion sur le contour de cette opération bon maintenant je dois vous dire que le travail de Titan le travail de qualité abattu par la gendarmerie ne peut pas produire le fait escompté ou bien ne peut produire le fait escompté que dans le cadre d'une dynamique d'une dynamique macro participative qui implique une querelle d'administration le ministère de transport le ministère de travaux publics le ministère de l'économie la planification et l'aménagement du territoire le ministère de l'administration territoriale le ministère de finances j'en passe parce que en fait comme vous l'avez si bien relevé autour de ce plateau les causes sont partagées les responsabilités sont partagées chaque administration est responsable à son niveau parce que le problème de fonds au delà de la carence des infrastructures le premier problème commence d'abord dans la délivrance des documents qui permettent à certains usagers de prendre la route dont les permis il y a une grosse mafia qui s'est développée autour il y a une autre mafia qui s'est développée dans la délivrance de ce qu'on appelle les visites techniques voilà maintenant il y a quand même quelque chose qui sidère dans ce pays partout où je suis allé dans le monde entier j'ai fait un constat aussi bien au niveau des collectivités territoriales décentralisées ça veut dire des mairies qu'au niveau des administrations vous allez constater que le service d'entretien est le service le plus important mais moi j'en viens me poser la question de savoir si dans notre pays il y a un service d'entretien parce que là vous parlez même des axes prenez même ce qui se passe à l'intérieur des villes on a l'impression que l'entretien n'existe pas le service d'entretien n'existe pas donc il y a ce point d'entretien des routes il y a le problème de la visibilité même parce que vous avez constaté lorsque le ministre fait le tableau il fait son bilan ce qu'il oublie de vous dire c'est que la majorité d'accidents se font dans la nuit vous que savez il y a un ministre à l'époque nous avons fait qu'un confrère voilà quand je veux dire quand le ministre de tableau pouvait être au transport il avait d'ailleurs pris une note qui interdisait oui mais cette note a été rapportée je crois une ou deux semaines après parce qu'en fait il y a des gens qui affectionnent voyager la nuit je suis d'un fou sur mon regard vous comprenez et vous voyez que la majorité d'accidents se font dans la nuit je veux dire juste un mot en disant qu'on peut régler ce problème par l'énergie solaire on a vu déjà il faut éclairer il faut éclairer par exemple l'éclairage se fait ces jours-ci par l'énergie solaire il faut éclairer donc il faut commencer à éclairer les axes routiers il faut les éclairer par l'énergie solaire il y a autre chose c'est la majorité d'accidents est causé par les camions mal garés des camions qui tombent pas sur la chaussée c'est ça mais ce qui est curieux paradoxal ce qui est curieux paradoxal c'est que tous ces camions ont des visites techniques ce qui revient à dire que le service de délivrant des visites techniques est responsable est considéré comme un service de recouvrement des recettes pour les gars et non pour faire le travail donc c'est autant de paramètres qui font que lorsque vous interrogez les causes de ces accidents vous allez vous rendre compte que les causes il y a des causes lointaines il y a des causes immédiates mais ces causes incombrent à plusieurs administrations donc moi je pense aujourd'hui que le travail qui est fait par l'agenda mairie c'est un travail très bien mais ce travail doit être soutenu il faut que toutes les administrations s'y impliquent et ce n'est que de cette façon qu'on pourra sortir de l'auberge et il y a quelque chose qu'il faut également dire ici lorsqu'on fait même des campagnes des sensibilisations moi j'ai fait un constat personnel il y a certaines agences de voyage qui bénéficient des passes droit moi j'ai vu quand vous voyez par exemple le dernier contrôle qui est au niveau d'après Bancomo comment on appelle cette localité il y a un village là avant Yaoundé il y a un dernier contrôle autour du monde descendu du bus il y a des bus qui passent il y a des bus qui bénéficient des avantages c'est pour dire quoi c'est pour dire que si on veut véritablement combattre ce phénomène parce que ça devient un phénomène dans notre pays il faut penser qu'il faut organiser les états généraux de la sécurité routière dans ce pays où on essaie de responsabiliser les administrations où on essaie de responsabiliser les agents de voyage et on essaie d'impulser une dynamique à la vie des syndicats parce qu'il faut que les syndicats existent dans ce domaine et qu'on sente que ces syndicats contribuent j'allais dire à la lutte contre l'insécurité routière c'est pas là que je suis donc également dans ce domaine un problème de gouvernance oui enfin moi je ne crois pas trop le problème c'est qu'il y a le chômage non non j'ai expliqué il faut comprendre les chauffeurs ont un salaire j'allais dire catéchiste enfin je m'excuse pour les catholiques pour dire qu'ils sont très mal payés et lorsque vous voyez un chauffeur s'il fait grève on le renvoie donc il y a un problème qui existe tout simplement comment c'est-il que les gens puissent faire 150 000 francs de mois non mais les collecteurs et les sous-charges non je suis en train de dire le problème que vous posez moi j'ai vu des chauffeurs qui sont très mal payés c'est vrai qu'il y a d'autres pour arrondir oui les sous-charges les sous-charges en faisant rentrer des gens qui prennent en route avec la collaboration des filles qui donnent les beignets ou le petit pain et les collaborations et même j'ai même vu des gendarmes monter sur le bus évidemment sans payer pour pouvoir être là pour assurer même la protection de tout qui se passe et tu n'as pas oublié qu'il y a ces cars-là qui s'arrêtent en route pour que les femmes aillent faire pipi dehors avec les hommes dans des buissons ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on fait nos routes moi je vois en Europe aux Etats-Unis vous avez des aires où il y a des toilettes où le camion est obligé de s'asseoir il y a des aires où les gens peuvent les enfants un peu jouer il y a des aires où il y a une petite restauration je me souviens qu'on avait fait une restauration ou à Sombo ou je ne sais pas quoi ça s'appelle qui n'existe plus il y a même la possibilité des gens qui arrêtaient les voitures on a abandonné cet espace les employés parce que j'ai discuté avec quelques-uns d'entre eux ils sont dans des difficultés inexpliquables et d'ailleurs vous vous rendez compte est-ce que vous connaissez au niveau du permis est-ce qu'on délivre les permis pour conduire les camions ou bien ces voitures ces autobus vous avez une télécom qui a un autobus pour pouvoir apprendre à former les gens elle achète les permis de conduire donc je voulais expliquer ça doit exister si vous voulez faire un permis pour conduire l'autobus il faudrait qu'à l'étécom vous ayez un autobus mais ce que je voulais faire observant je suis d'accord avec votre analyse mais ce que je voulais dire en fait c'est que dans les pays sur yeux il y a ce qu'on appelle la gouvernance routière qui a des piliers parce que ce que vous cristallisez là parlant par exemple des salaires du traitement qu'on réserve aux chauffeurs dans les agences vous comprenez ça rentre dans la gouvernance routière c'est aujourd'hui on en vient à organiser les états généraux de la sécurité bien de la gouvernance routière au Cameroun c'est autant de paramètres qui seront est-ce qu'on ne connait pas ces problèmes non on ne connait pas le vrai problème c'est quoi le vrai problème c'est quoi les Camerounes aiment tous les séminaires non c'est pas un point de séminaires mais les hommes d'affaires vont vous dire que les chauffeurs n'aiment plus qu'eux non il y a des agences ils n'ont qu'à les venir chauffeurs pourquoi aujourd'hui pourquoi aujourd'hui pour revenir à ce que vous dites pourquoi aujourd'hui on a du sentiment qu'il y a une agence je ne sais pas la publicité mais lorsque nous voyons comment fonctionnent nos agences on a le sentiment que l'agence qu'on appelle touristique essaie du fait du bon travail et touristique fait moins d'accidents parce que justement dans cette agence le traitement on traite bien les chauffeurs moi j'ai vu des chauffeurs qui sont partis d'une agence pour touristique et dont le salaire a été multiplié par a été multiplié par tous ces résidents mais je dis ceci tout cela peut être géré dans une dynamique macro-participative où on invite des administrations impliquées dans cette question à une prise de responsabilité je pense que un comité interministériel peut régler le problème non mais ça va se limiter je vois pourquoi il n'y a pas le causage ça va se limiter il faut le rôle des syndicats il faut les syndicats il faut les syndicats les syndicats des agents de voyages les syndicats des transporteurs tout ça il faut ça donc on n'est pas sorti de l'aubaine non c'est difficile c'est difficile tu sais pourquoi ? c'est difficile parce qu'il y a un manque de volonté politique attendez vous avez vu ici moi j'ai vu un jour le préfet qui a décidé qu'il ferme toutes les agences qui ne respectent pas la loi et d'ailleurs on devait l'exité localisée du centre-ville les autres dans les agences qui l'aident il a fait du bruit la platine il a gouverneur maintenant trois semaines après il était toujours là et ils avaient couvert et ça a continué comment ils ont fait je n'en sais rien mais il y a même un autre cas le gouverneur a interdit le camion de circuler sous Bonaberry avant certaines heures mais ça a marché pendant deux ou trois semaines non non l'intérêt ça a été levé après ça c'est fini c'est élevé c'est élevé mais il y a même un autre cas un cas plus flagrant où le délégué du gouvernement a pris la décision de faire partie d'une agence du centre-ville ici et le lendemain c'est le préfet qui a pris la décision contre elle et cette agence est là jusqu'aujourd'hui et le dégueu gouvernement est toujours là bref le gouvernement a inscrit un certain nombre de mesures on va observer ça d'ici la fin de l'année on sait que les périodes de fin d'année sont souvent des périodes assez sensibles déjà les périodes des vacances c'est pas les périodes de fin d'année décembre notamment on va observer ça tout au long de ces mois-ci pour voir si avec ces mesures on a une tendance à la baisse en termes d'accident et éventuellement en termes de victimes le troisième thème c'est juste derrière la transition on va parler de la rentrée scolaire notamment dans les zones anglophones je vais peut-être commencer par vous Fiden Youmessi à l'observation on peut dire que rentrée timide progressive un ouf ça semble s'énéganter progressivement de ce côté on espère encore on espère parce que les nouvelles qui parviennent de la zone anglophone ne font pas état de ce que la rentrée est intégralement effective c'est à dire elle est seulement timide et on peut aussi penser que le fait d'avoir libéré les leaders anglophones à l'approche de la rentrée est une cause parce que avant qu'on ne les libère les parents n'étaient pas sûrs qu'ils devaient avoir rentrée scolaire et ils n'ont pas pris le temps de la préparer et la deuxième raison c'est que les parents n'espéraient pas avoir une rentrée scolaire dans cette zone ont pris soin d'inscrire leurs enfants dans les dans les écoles anglophones qui fonctionnent dans la partie francophone ça c'est toujours les informations que nous avons pu avoir que les écoles anglophones dans la partie francophone ont été très sollicitées à la veille de la rentrée donc nous pensons que avec un peu de temps les parents qui qui n'avaient pas pris le temps de préparer la rentrée vont le faire et que les choses pourraient rentrer dans l'ordre mais mais même si les choses viendraient à rentrer dans l'ordre on ne serait pas sorti de l'obège parce que il faudrait que le gouvernement qui a pris cette mesure de libération qui était demandé par la majorité de la classe politique et les membres de la société civile que le gouvernement puisse se continuer pour ouvrir le dialogue parce qu'il faut ouvrir le dialogue pour résoudre les problèmes auxquels notre pays est confronté pas seulement la partie anglofone il y a plusieurs problèmes et surtout notamment la gestion la politique locale c'est à dire la décentralisation qu'il faut qu'il faut la revoir ça dit telle qu'elle est organisée dans la loi de 96 elle me paraît même pas satisfaisant donc il faut la revoir il faut la reformer et l'appliquer merci c'est à dire très important c'est à dire c'est à dire c'est à dire qu'il faut qu'il faut l'appliquer un mot fidèle on ne pouvait pas on ne pouvait pas les mettre en liberté avant l'audience parce que c'est au cours de l'audience que le tribunal doit constater qu'il est dessaisi et pour les précédents il y a eu un acte du chef de l'état quand même ils ne sont passés pas de tribunal ils ne sont passés deux affaires il y a des renvois Manchou Bibi s'est comparé attention tout parle de quoi tout parle de quoi il était parmi les gens qui étaient qui passaient les mêmes les jours on a fait une jension d'affaires même là mais je pense que le gouvernement a compris parce que la classe politique et la société civile ont fait des observations sur la discrimination qu'il y a eu en ce qui concerne les personnes à libérer et que le gouvernement est tenu à libérer tout le monde nous pensons que ça doit être fait et que dans ce cas il faut une loi il faut l'amnistie non on n'a pas besoin d'amnistie non pourquoi je dis ça non 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 attention pourquoi je dis ça laissez-moi expliquer pourquoi je dis ça il y a les leaders qui sont qui sont à l'étranger qui ont fui comme on a voulu l'arrêter ils sont fuis mais est-ce que les conditions d'amnistie sont réunies nous avons 40 confrères au Nigeria et au Nistazone un peu partout qui ont pris pendant cette arrestation en cascade et c'est eux si eux ne sont pas là si ils ne reviennent pas pour qu'on pour qu'on s'assoie pour en parler nous n'avons rien résolu le chef de l'état le chef de l'état le tient le tient tous les pouvoirs de le faire de le faire je crois que les informations que nous avons c'est que malgré les efforts qui sont faits par le ministre des enseignements secondaires qui a donné sa propre personne sur l'instruction du chef de l'état je dis même que le communiqué du secrétaire général était très imprécis il a dit certains il n'a pas il a cité trois leaders trois leaders et il a dit certaines autres personnes et certaines autres personnes ça vous la porte l'interprétation a été faite d'une manière diverse on a pris les gens qui sont dans le même cas on a libéré et les autres qui sont dans le même cas on a laissé à l'intérieur des prisons et c'est ça qui pose un problème parce que c'est un choix qui est discriminatoire et qui pose problème et je dois dire tout simplement que l'action du chef d'état l'acte du chef d'état est un acte qui a été salue par tout le monde mais à ce moment si vous décidez il y a bien aussi bien des dispositions au niveau du tribunal militaire qu'au niveau du du code pénal du procédé pénal carbonais qui est très simple et je comprends un peu ce que Fou a dit tout à l'heure par exemple au niveau du code de procédé pénal actif 64 dit que le procureur général paie de la cour d'appel peut l'autorisation écrite du ministre chargé de la justice requérir par écrit puis oralement l'arrêt des poursuites pénales à tout stade de procédure avant l'intervention d'une décision au fond lorsque ces poursuites sont de nature à compromettre l'intérêt social ou la paix publique c'est les mêmes dispositions qu'on trouve au niveau du code méditaire je dois rappeler également ici que dans ce cas là le juge d'instruction ou la juge de jugement constate son dessaisissement sur l'action publique et donne main levée des mandats éventuellement donnés contre le bénéficiaire de l'arrêt des poursuites or le bénéficiaire de l'arrêt des poursuites n'est pas identifié on en a fait ce qu'on veut si on a sorti les uns on a sorti tout le monde l'autre chose et là ce que je viens de dire frou sur ce qu'on appelle l'amnistie sur les poursuites concerne les dispositions de la ligne A5 qui dit ceci lorsque l'action publique a été arrêtée en application de la ligne A1 le juge d'instruction ou la juge de jugement poursuit l'instruction ou l'examen de l'affaire sur l'action civile ça veut dire qu'on peut encore poursuivre les procédures au niveau des actions civiles tant que le président n'a pas dit que sur tous ces faits j'accorde l'amnistie à tout le monde évidemment l'amnistie peut arriver au moment des condamnations mais il peut dire que sur ces faits on ne poursuit plus personne et ça devient suffisamment clair pour permettre à tout le monde de rentrer parce que il y a toujours des ayatollahs et des faucons qui font une interprétation de la situation et tout le monde pour leurs intérêts non au secayaoundé là-bas il y a des gens leur problème c'est qu'il faut que dans cette zone là s'il y a les militaires partout vous savez quand on fait les militaires qui sont là partout ça va faire de l'argent qu'on va sortir on m'avait dit que c'était 500 millions ça va être des milliards donc on va avoir toute une zone au point de vue politique je vais vous dire politiquement ça ne peut pas aller parce que le président de mon parti le président de la République est pour l'unité nationale vous ne pouvez pas être pour l'unité nationale et de l'autre côté faire en sorte que une zone au point de vue politique deux zones deux zones je dis j'appelle l'anglophone c'est deux zones c'est deux régions une zone soit une zone qui soit militarisée donc si on veut la paix publique le président qui est quelqu'un qui a une fine connaissance politique et qui a beaucoup de la hauteur qui n'a rien à voir avec ces faucons là qui veulent non les gens veulent dans cette affaire là faire une affaire de business et d'argent parce que quand vous envoyez 500 militaires 1000 militaires c'est des milliards qui vont sortir donc si on veut la paix publique et on l'a vu dans plusieurs cas on décide de ne plus poursuivre quelqu'un on le laisse même si on n'en a pas parlé certains ont dit que bon il faut aussi les voleurs il faut aussi les libérer comme si c'était le même cas alors que là-bas c'est un problème d'ordre moral de la rigueur de la moralisation et l'autre côté c'est une revendication politique qui n'a rien à voir il faut le mettre dehors il faudrait faire attention oui en fait moi j'ai suivi tout ce que les prédécesseurs ont développé mais ce que je veux faire observer c'est que le chef de l'état a posé un acte d'apaisement en ordonnant l'arrêt de poursuite engagé contre certains leaders de la contestation ça c'est vrai je pense que dans l'esprit de cet acte ce qui le préoccupait c'était de faciliter la rentrée scolaire c'est exact mais ce que nous constatons aujourd'hui moi je n'y suis pas encore allé mais les informations que j'ai publiées ici et là auprès de mes proches qui y vivent font l'état de ce que cette rentrée n'a pas été intégrale et moi objectivement je ne je ne m'attendais pas mieux parce que le sentiment que j'ai aujourd'hui et c'est un sentiment de déception parce que j'ai eu l'impression que le chef de l'état et son gouvernement ont fait comme d'habitude non 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 c'est fini c'est un acte personnel le gouvernement n'a rien fait c'est le président qui a pris la décision je suis désolé je m'excuse mais il faut faire une mise au point là on parle purement politique c'est une décision du chef de l'état et de lui seul je dis ceci je dis ceci dans tous les cas que ce soit le chef de l'état que ce soit le gouvernement que ce soit les deux on a fait comme d'habitude parce que chaque fois qu'il y a un problème fondamental qui se pose on adopte des stratagèmes pour éluder notre problème on fait semblant de régler quelques problèmes périphériques on pense qu'on va sortir l'auberge c'est de ça qu'il est question et ça ne peut pas marcher comme ça parce que le problème qui a été posé depuis plus d'un an dans les deux régions anglophones de notre pays ce problème demeure et comme l'a si bien relevé tout à l'heure même de ce qui est d'Umbissier la seule solution qui tient la route et qui pourra nous sortir définitivement de ce blocage c'est la convocation d'un dialogue politique national inclusif et participatif où tous les Camerounais viennent donc poser leur problème parce qu'en fait je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas seulement une affaire des Anglophones parce que toutes les communautés de ce pays ont des problèmes qui leur tiennent à cœur parce que tout le monde vit mal ce qu'on appelle ici aujourd'hui le vivre ensemble tout le monde aujourd'hui aspire au mieux-être nous pensons que la seule solution qui tient la route aujourd'hui c'est que le chef d'état est l'honnêteté intellectuelle parce qu'il faut que cela soit dit ici le président Paul Biya c'est quelqu'un de très intelligent contrairement à ce que pensent certains Camerounais ce monsieur est très intelligent et il a une grande connaissance de son pays parce que même quand on parle de cette question anglophone qui pour moi est réelle le président Biya qui est rentré au Cameroun en 1962 connaît les trois étapes du processus qui nous a conduit à l'intégration nationale la première étape la première étape c'était en 1961 avec la conférence de Foumban c'était au mois de juillet 1961 le président Biya arrive au Cameroun en 1962 quand le régime Aïdjo est en train d'implémenter ce processus de réunification en 1972 quand le président Aïdjo est en train d'appliquer d'impulser la dynamique d'unité avec le fameux référendum de 1972 le président Biya est là il est même secrétaire général la présidence et je pense qu'à ce moment il cumulait même parce qu'il a été à un moment donné secrétaire général et directeur du cabinet au même moment donc il était un acteur il sait ce qui s'est passé et en 1984 c'est lui-même qui impulse le processus d'intégration quand nous passons de la République Unie du Cameroun à la République Cameroun c'est lui-même qui est l'acteur il connait bien le problème que les gars posent moi je pense que l'honnêteté intellectuelle lui commanderait aujourd'hui qu'il comprenne de quel côté ce tour le problème ce n'est pas comme de rentrer scolaire bon comme là c'est bien relevé tout à l'heure le conseil vous ne pouvez pas en même temps prôner l'apaisement et adopter une logique repressive comment on peut militariser les deux régions on vous demande aux enfants d'aller à l'école non moi je pense que la seule solution qui s'impose c'est la convocation d'un dialogue qui permettra aux Camerounais de venir poser leurs problèmes et au sortir de là on va tirer un consensus qui va nous permettre de mieux renforcer notre vivance c'est ce que moi je voulais dire Jean Faux je voulais une petite correction le problème anglophone c'est un problème politique et constitutionnel pourquoi je dis ça il y avait deux Camerounais il y avait deux Camerounais il y avait deux États fédérés avec deux premiers ministres deux États fédérés un Cameroun deux fédérations deux États fédérés deux États fédérés voilà deux États fédérés dans un Cameroun dans un Cameroun voilà et le référendum de le plébiscite de 61 ça nous a amené ensemble mais les dirigeants de notre pays ont fait le faux première chose en 61 à Foumban on devait signer un traité parce que article 102 des chartes des Nations Unies vous dit qu'après le plébiscite vous vous retrouvez vous signez un traité et amenez une copie à la Nation Unie ça n'a pas été fait parce que M. Ayuji a venu faire la cérémonie de revêture les parties bon jusqu'à là ça marchait bien on a eu notre Cameroun fédéré la République fédérale fédérale du Cameroun après ça M. Ayuji vient en 72 en violation de l'article 47 de la Constitution de 1961 il organise un référendum pour tous les pays cet article dit vous organisez un référendum pour les minorités de sortes de Cameroun pour changer la forme de l'État il n'a pas fait bref on continue à vivre ensemble mais c'est M. Biak dans une procédure totalement biaisée oui c'est M. Biak en 84 il change le nom de Cameroun il nous ramène au nom qui était avant l'unification la République du Cameroun il laisse les autres parties où il laisse les autres parties où voilà le fait ça problème mais tout ça là tout ça là tout ça là tout ça là on peut toujours négocier on peut toujours assister sur un table et repenser il ne faut pas croire que le problème n'est qu'un problème anglophone c'est un problème anglophone actuellement parce que les anglophones ont vécu la liberté la liberté vraie liberté avant de venir faire la réunification et c'est ça ils ont une culture différente ils ont une culture de l'éducation de la justice et tout tout à fait différent je voudrais dire que même si on fait une histoire l'histoire ne commence pas en 61 l'histoire du Cameroun ne commence pas non plus avec la société des nations avant la société des nations avant la première guerre mondiale il y avait un seul Cameroun et même après et même après qui était très important et qui incluait l'état du borneau actuellement donc c'est ça l'histoire vous ne pouvez pas faire l'histoire du Cameroun et l'arrêter toujours en 1961 c'est une fausse querelle si on doit revenir au statut il faut qu'on en discute sous la table oui il faut qu'on revienne au statut pour hanté moi je ne peux pas faire cette part oui c'est une bataille d'historien parce que mes frères anglophones parce que moi mon frère qui est parti là-bas les Bakwiri parce qu'il s'est retrouvé de l'autre côté on a fait un tracé en Europe et l'excuse que moi je suis anglophone anglophone c'est devenu etc alors que c'est un savoir comme moi c'est un voilà comme moi c'est l'anglophone ça n'existe pas c'est le salut pour abondir non je suis d'accord je suis entièrement d'accord je voulais juste que je suis d'accord qu'il y a des cultures qui soient différentes parce qu'il y a des éducations qui sont différentes et que c'est pour cela qu'on appelle ça le multi culturalisme et que sur ce point cette précision historique oui ne peut véritablement être apporté que autour d'une table oui non c'est parce que nous avons écoutez nous avons faussé notre histoire les gens ont cru que le Cameroun commençait avec Alidjou et puis d'autres ont commencé à non mais c'est pas que vous avez tout fait pour cacher l'histoire les Camerouns ne connaissent pas l'histoire pourquoi les Camerouns ne connaissent pas l'histoire c'est pour ça que je rappelle vous ne voulez pas qu'on en dise mais qu'elle va nous ramener avec le PC aussi non mais ce qui est important je voulais pour essayer de chuter pour dire que c'est une question très importante notre problème ne doit pas commencer ne doit pas s'arrêter à 61 et que je me réjouis en ce qui me concerne d'avoir le code de procédure pénale au Cameroun qui me permet d'avoir la pièce campus qui vient tout simplement de la culture de la culture anglo-saxonne et le Nolèpere Sucre et le Nolèpere Sucre et le Nolèpere Sucre qui explique ah mon ami pourquoi vous fuyez le dialogue sur cette question non parce que vous n'avez pas le temps vous ne le pourrez pas vous ne le pourrez pas partir mais elle est un peu sur le dialogue mais non il n'y a pas ceux qui sont la tête du dialogue c'est Peter Mafani au Sangue et Shia Zafou qui ? Peter Mafani qui ? c'est lui ça c'est une connerie que je l'appelle vous l'avez relevé et je l'appelle que c'est un jeune marié non mais je dis ceci le problème est très sérieux vous ne pouvez pas venir dire qu'il faut l'apaisement et vous dire qu'il y a des questions qui ne doivent pas être débattues non toutes les questions doivent être débattues voilà apportez dans ces questions on en débatte écoutez moi je vais vous dire moi je ne suis pas pour le fédéralisme je ne suis non plus pour la sécession je suis pour la décentralisation et moi aussi pour la régionalisation c'est qu'autour d'une table qu'on peut donc clarifier toutes ces situations je suis d'accord avec toi pour la régionalisation c'est ça et la décentralisation vous allez me poser cela aux anglophones je pense que aux Norwes et Sudwek Sardin Cameroun vous allez me poser la question anglophone est réelle et nous au MRSA nous l'avons posée depuis la création de notre parti et dans notre projet de société figure cette question qu'il faut régler parce que ça fait beaucoup ça fait depuis des années depuis des décennies que nos compatriotes d'expression anglaise se plaignent et je pense qu'il y a un problème de culture c'est un problème de culture et un problème d'intégration parce que les anglophones se sentent quand même marginalisés et il faut trouver des solutions à cela et je suis d'accord avec M. Pinsier si on veut parler de l'histoire le Cameroun ne commence pas en 1960 parce qu'il faut voir ce qu'on a appelé du gros Cameroun sous l'administration coloniale allemande et l'état du Cameroun est né en 184 quand les Allemands arrivent ici et si le traité doit là le problème de Cameroun commence à l'indépendance vous n'avez qu'à dire ce que vous voulez mais c'est un indépendance mais personne n'a jamais dit ici que je veux le Cameroun comment mieux sans soins personne n'a dit ici mais ce que nous disons Fides et toi qui as la parole ce que nous disons et que nous maintenons c'est que la seule voie du salut pour résoudre ce problème qui fragilise le Cameroun aujourd'hui c'est le dialogue c'est le dialogue c'est ce que nous avons demandé c'est ce que je suis pourquoi je suis pour le dialogue c'est ce que le MRSA vous avez fait tout à l'heure je suis pour le dialogue Serge c'est ce que le MRSA a demandé oui qu'est-ce qu'il n'est pas pour le dialogue il a demandé qu'on vaut le dialogue qu'on vaut le dialogue et qu'on discute parce que vous voulez encore vous voulez encore qu'on revienne à Serge à la forme de l'état unitaire décentralisé si on discute moi-même là et si on donne des prérogatives c'est là le problème le village de tout il n'y a pas d'état mais il n'y a jamais plus une voiture tout le monde a un problème vous proposez le dialogue comment vous le concevez non le dialogue qui sont les acteurs et le représentativité on les prend ou quels sont les problèmes qu'on pose sur la table est-ce que ce ne sera pas un amalgame que de mettre les questions des revendications qui sont posées en ce moment et puis toutes les autres questions dans la conception qu'est-ce qu'on met en dialogue moi je propose un dialogue politique national inclusif où chaque communauté chaque département est représenté pourquoi il y a des représentants pour chaque département de pays ça fait 10 ans ça fait 10 ans d'échange je pense que j'étais sur un autre plateau j'ai l'impression que les gens ne veulent pas régler ces problèmes de l'UDC ça me fait cette impression qui a rappelé lui qui a pris part à la tripartite qu'à la fin de la tripartite il était convenu qu'il devait avoir la seconde tripartite et c'est ça qu'on attend oui il faut il faut il faut la tripartite non la tripartite de 91 je ne peux plus tenir mon ami il y a deux états qui sont venus pour former il y avait un Cameroun avec deux états fédérés à l'indépendance les Etats-Unis les deux états étaient gérés par la France et la Grande-Bretagne oui mais c'était on est d'accord et avant l'indépendance on est d'accord avant l'indépendance le Cameroun n'était pas attention c'était un Cameroun avec un côté nord et un côté sud le Cameroun n'était pas une colonie ni une colonie anglaise ni une colonie française il était protectorat de la Chine-Unie les deux on a été sous tutelle on a été sous tutelle sous tutelle de la Chine-Unie après la deuxième guerre mondiale qu'est-ce qui s'est passé ? mandat britannique et français après la première guerre mondiale SD après la première guerre mondiale qu'est-ce qui s'est passé ? nous n'avons jamais été ni une colonie anglaise ni une colonie française et vous vous n'êtes pas anglais vous êtes et moi non plus je ne suis pas en français je n'ai jamais dit que nous sommes pas nous sommes pas nous sommes les anglais non en tutelle et de tutelle la mandat c'est une culture non en culture oui mais il n'y a pas de problème comme vous un culture français oui je n'ai pas de problème mais mais j'ai dit que il y a eu c'est un problème de deux états qui s'est funé à une unification ça veut dire que vous ne reconnaissez pas la unification non vous n'étiez pas un état vous n'étiez pas vous ne reconnaissez plus la unification non la question fondamentale qui était posée c'est que est-ce que les nations unions ont reconnu le Sahel et le Cameroun comme un état c'était pas un état c'était pas un état ça n'a jamais été un état c'était pas un état je vous donne je vous donne je vous donne je vous donne le fait le 21 avril 61 les nations unies ont voté l'indépendance de Sudden Cameroun les gens qui ont voté contre la république de Cameroun qui était déjà indépendante ont voté contre la France a voté contre mais il y a les pays qui ont voté contre à peu près 8 ou 9 pays mais on a accordé l'indépendance de Sudden Cameroun qui on a dit c'est parti est trop petit et non pas l'économie choisissez-vous pour rejoindre Nizéria ou le Cameroun pour avoir votre indépendance le 1er octobre il avait fixé la date d'indépendance après ce vote mais il n'y avait pas l'option d'avoir l'état 1er octobre écoute non mon ami en rejoindre un autre pays et quand vous rejoignez un autre pays vous devez faire il faut que la population accepte que tout pas au Nigeria ou au Cameroun et signer un traité c'est ça que Foumba n'a pas fait merci à vous chers avocats juste pour dire que contre ce que le confrère dit la thématique du référendum de 61 c'était le rattachement au Cameroun ou au Nigeria il n'y avait pas l'option de créer un état donc les sécessionistes n'ont pas raison il n'y avait pas l'option de créer un état mais et il n'y avait pas l'ambason merci à vous également à la maison mardi prochain je suis encore là pour vous nous allons faire la fédération ou la décentralisation Estivez votre télé Sous-titrage Société Radio-Canada